11 points de retard à l'issue du troisième quartan, 4 à l'arrivée. Les efforts des basketeurs locaux en maillot rouge pour revenir au score ont porté leurs fruits, mais pas suffisamment. Le quatrième quartan, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on aille à fond. Donc on a libéré les shoots, libéré les bras, et on est revenus au score. Tout à fait, on a grappillé, on avait le momentum, l'agressivité. Je crois qu'aujourd'hui, il aurait fallu un cinquième quartan pour qu'on gale le match. Les efforts des basketeurs beachois se sont donc révélés insuffisants, mais ils leur permettent de terminer la partie sur une bonne note et de constater qu'ils ont su réagir et revenir. Après une entame de match équilibrée, 17 points partout à la fin du premier quartan, l'équipe de Hattemath se détachait ensuite pour mener de 11 points à la mi-temps, 41 à 30. C'est le deuxième quartan où effectivement, on a un petit peu déjoué, on a manqué d'agressivité, on a forcé un petit peu en attaque parfois. Et l'agressivité défensive qui est théoriquement en notre force, n'était pas présente en deuxième quartan, donc c'était compliqué. Ils ont réussi à prendre le dossier à ce moment-là. Avant cette rencontre, les deux équipes étaient en tête ex-aequo de la poule A de départemental 2. Cette proximité tout en haut du classement au championnat n'est pas le fruit du hasard, car les deux formations ont le même niveau. Illustration dans le troisième quartan où elle marquait chacune 15 points, permettant aux Alsaciens de conserver leur petit matelas de 11 unités d'avance. L'issue de la rencontre, on la connaît avec une équipe de beach qui s'arrache et qui grappille peu à peu les quarts au tableau d'affichage, sans parvenir à terminer le match devant. C'est donc une défaite que les joueurs de beach concèdent face à Atmat, la deuxième en championnat et la première de la saison à domicile, après huit rencontres disputées. On voulait absolument gagner tous nos matchs à domicile cette saison. On n'a pas perdu contre n'importe qui. Ils sont déjà venus nous battre ici l'année dernière de 5 points, là c'est que 4, donc au final on s'est un petit peu amélioré je crois. Un discours positif après une fin de match pleine de promesses, les futurs adversaires du basket club du Pays de Beach sont prévenus. Ils doivent se préparer à affronter une équipe combative et déterminée, décider à décrocher une nouvelle victoire pour repartir de l'avant.